C'est ravi de vous retrouver ce dimanche 23 avril sur Belle RTL, c'est votre magazine musical jusqu'à 13h. On se remet tout doucement de nos émotions après la grande soirée de clôture d'hier soir au Télévue où de nombreux artistes sont venus nous apporter leur soutien. L'occasion d'abord encore une fois de les remercier et surtout de replonger dans quelqu'un qui a fait sa première apparition au Télévue, c'est sa première participation. On va retrouver l'univers d'un garçon sous le charme duquel nous sommes tombés, n'ont pas peur des mots, il s'appelle Vincent Niclo et nous allons repartir à la découverte de son univers musical. Vous l'avez peut-être vu hier soir sur RTL TV, Vincent Niclo est avec nous jusqu'à 13h pour parler de sa carrière, d'opéra, de comédie musicale et d'une certaine Céline Dion. Vincent Niclo, à l'honneur, c'est jusqu'à 13h sur Belle RTL. 12h, 13h, Club Musique sur Belle RTL, Sergio Cass. Notre invité ce week-end dans Club Musique, c'est Vincent Niclo qu'on entend partout, on le voit partout. Et on va un peu parler avec lui de son nouvel album et de déjà, j'ai presque envie de dire sa très grande carrière. Vincent Niclo, bonjour. Bonjour. Et ravi d'abord de se revoir parce que c'est vrai qu'on se croise régulièrement. C'est vrai. Et Vincent Niclo, donc c'est l'actualité, c'est un nouvel album qui est sorti déjà il y a quelques mois, mais qu'on va découvrir cette année en tout cas en Belgique. 5.0, c'est comme ça qu'il faut l'appeler ? 5.0. 5.0. Mais on a voulu jouer sur le zéro, le haut, donc c'est normal. Oui, parce que c'est mon cinquième album, et par Obispo, donc c'était un petit hommage à Obispo. D'accord, alors quand on voit, il y a déjà plus d'un million d'albums vendus. Oui, c'est... Vincent Niclo, vous avez l'air, je ne vais pas dire de ne pas y croire, mais de ne pas en revenir. Oui, mais c'est normal, non ? Je crois que moi j'aime garder ce détachement par rapport aux chiffres, par rapport à ce qui arrive et tout ça. C'est ma façon à moi de rester dans la réalité, de rester les pieds sur terre. Il y a deux façons d'analyser pour moi, il y a le Vincent Niclo chanteur, puis il y a le petit gosse que je revois qui est toujours à côté de moi. C'est Vincent qui était dans sa chambre avec ses nounours et qui rêvait d'une carrière comme ça, comme celle qui m'arrive. Donc c'est vrai que c'est beau quand on a des rêves comme ça, puis qu'on les accomplit et qu'on va même au-delà de ses espérances. Parce que je ne pensais jamais collaborer avec autant de stars et de grandes vedettes comme ça. 42 ans depuis le 6 janvier dernier, ça ne nous rajeuni pas. Bon voilà, on va fermer la parenthèse. C'est vrai que Vincent Niclo, quand il était gamin, il connaissait les buts de Montmartre. Parcours, c'est un vrai titi parisien. C'est vrai, c'est vrai, oui, oui, je suis un petit titi. J'habitais à Montmartre, je faisais des vendanges avec sapeur Camembert, comme on l'appelait. Enfin voilà, oui, c'est vraiment, j'allais à l'école là-bas. C'est un petit village dans Paris qui m'a permis d'avoir, oui, ce petit côté en dehors des choses. Parce que c'est vrai que dans cette grande vie, on peut vite perdre un peu la tête. Et là, c'était bien, c'était vraiment une ambiance villageoise. Alors, donc on va revenir sur ce nouvel album. 5.0, alors. Exactement. Pour Obispo, bien évidemment. Clin d'oeil à 5.0, bien évidemment. Alors, comment s'est passée la rencontre avec Pascal Obispo ? Super, c'était une rencontre fortuite et inattendue. Comme beaucoup dans ces cas-là. Oui, et naturelle en même temps. C'est-à-dire qu'on s'est vus sur des émissions, il me regardait un petit peu comme ça, voilà, bon, après. Et c'est vrai, je pense que c'est quelqu'un qui est toujours en observation, puis qui cherche aussi des idées. Et un jour, il m'a dit, je t'écrirais bien une chanson. Pourquoi pas ? J'ai dit, waouh, c'est déjà génial une chanson. Il m'a livré une chanson magnifique que j'ai mise en précédent album. Et je me suis dit, quand même, je savais qu'il écrivait très bien pour les autres, mais je disais, il écrit très bien pour moi aussi. Puis on s'est revus sur des plateaux télé, et puis un jour, il m'a dit, alors, quand est-ce qu'on va plus loin ? Je dis, c'est quoi, plus loin ? Et il m'a dit, quand est-ce qu'on fait l'album ? Je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit, ben tout de suite. On dit, hop, c'est vrai ? Je dis, ben oui. Et c'était parti. Je sais pas dire Les choses qui font rêver Avec ces mots sucrés Que d'autres ont dû te dire Je sais pas dire Ces vers que j'ai pas lus Parce que j'ai toujours su Qu'ils servaient qu'à mentir Je sais pas faire Ces gestes tensionnés Qui vous montrent bien élevé Même s'ils ne sont pas sincères Je sais pas être Comment que je suis Parce que j'ai pas choisi Le monde qui m'a fait naître Je sais pas être Celui de toute une vie Même si j'ai aujourd'hui La chance de te connaître Je sais pas dire Ce que tu voudrais entendre Qui pourrait me défendre Et même te retenir Je sais pas faire Les projets d'avenir Qui saurais t'éblouir Quand tu fermes Tes paupières Je sais pas être Celui qui croit encore Changer le bruit en or J'ai plus rien à promettre Je sais pas être Autrement que je suis Parce que j'ai pas choisi Le monde qui m'a fait naître Je sais pas être Celui de toute une vie Même si j'ai aujourd'hui La chance de te connaître Je sais pas être Autrement que je suis Je ne sais pas C'est sur l'album 5.0 Pour Obispo, bien évidemment A la manœuvre Sur ce nouveau projet de Vincent Niclos Il nous en parle jusqu'à 13h Dans Club Musique et sur Belle RTL Ses duos, ses collaborations On y revient avec Vincent Dans quelques instants A tout de suite Musique et sur Belle RTL La carrière de Vincent Niclos C'est évidemment Beaucoup de duos De nombreuses collaborations Bref, à l'écouter Et à voir son parcours On a l'impression Qu'il peut encore faire Beaucoup de choses En un mot comme un sang Il y a encore de la marge Ah oui mais bien sûr Mais j'espère qu'il y a de la marge Alors cette rencontre Avec Pascal Obispo On sent bien que c'est Une rencontre importante Comment ? Parce que quand on connait Le répertoire de Vincent Niclos Qui a eu pendant tout un temps Cette image de chanteur lyrique Chanteur d'opéra Ou voir chanteur classique Ici on est dans le domaine Plus pop Plus variété Comment on arrive à choisir Des titres pour quelqu'un Qui a chanté du Puccini Tous les grands classiques Se retrouver avec Obispo A l'écriture Est-ce que c'est une forme musicale Que Vincent Niclos Maîtrise très très bien ou pas ? Alors moi j'adore le travail De Pascal Obispo Pour les autres Après je sais La question c'était Est-ce que son travail Va s'adapter à ma foi ? C'est ça, voilà Et d'ailleurs on s'est posé La question tous les deux Lui m'a dit Mais il n'y a aucun souci Puis c'est vrai Qu'on avait enregistré Déjà une chanson Et c'est vrai Ça allait très bien Moi j'aime bien Prendre des risques Et il les a pris avec moi C'est-à-dire que c'était Quand même risqué De faire cette aventure Tous les deux On a pris un risque Heureusement On a été récompensé Parce que le public Nous a élu Disque de platine Mais sur le papier C'était pas comme ça On se posait Beaucoup de questions Lui et moi Et on savait Dans quelle direction on va Jusqu'où on peut mettre Le curseur Et tout ça Mais depuis que je prends des risques Ça me réussit Plutôt pas mal Chaque fois que j'ai lancé Un album On me disait Oh là là Il va se ramasser Et puis finalement Ça s'est bien passé Donc moi J'écoute pas vraiment Ce que les autres disent Je fais ça avec conviction Et surtout parce que J'ai envie d'explorer Des univers musicaux différents Et c'est ça Qui m'enrichit artistiquement Moi j'ai pas envie D'être mis dans une case La France a pour Quand même habitude De mettre les chanteurs Dans des cases Et moi pour l'instant Je vais d'une case à l'autre Et ça ça me plaît Et ça c'est un peu inédit En fait Et pour l'instant Le public qui me suit M'autorise ça Et c'est ma plus grande fierté ça Et c'est peut-être aussi Ce qui fait la différence Avec le reste Et avec les autres J'espère Je sais pas Mais en tout cas Moi je veux m'autoriser ça Je veux aller m'enrichir Quand Michel Legrand M'invite A reprendre ses plus grands Succès sur scène Comment on peut dire non à ça Moi j'ai jamais fait de jazz Mais je me dis C'est pas grave J'ai pris un risque aussi Parce que je savais pas Si j'allais être capable Et puis finalement Il m'a dit que oui Donc c'était fantastique D'aller Bien sûr Je vais raconter en musique Toutes mes collaborations Sur ce qui s'est passé Donc on va passer De Opéra Rouge Avec les titres Qui m'ont fait connaître A du Mariano Bien sûr On va passer à des titres De Serge Lama Avec lesquels j'ai collaboré aussi Et puis du Obispo Mais on va aussi aller Sur des titres inédits Que j'ai jamais chanté Puis des reprises J'ai fait des surprises J'ai envie que mon show Ce soit vraiment Un voyage Dans les répertoires Et de façon à ce que Le public ne s'ennuie pas Alors c'est un peu Le leitmotiv De ce que ça rase Vous croise un spectacle L'important c'est Pas l'étiquette C'est la musique Et il y a un morceau Sur cet album Il y a une très belle phrase Qui dit C'est la musique Qui nous aide A supporter la vie Bah voilà Moi c'est Ce serait un peu Mon objectif Ça veut dire Que la vie est insupportable Mais la vie est insupportable Par moment bien sûr Mais qui peut dire le contraire On a tous nos casseroles On a tous vécu Des choses difficiles Moi je me suis raccroché A la musique Je me suis raccroché Surtout aux chansons Des autres Et c'est en ça Que je dis Que la musique Elle a un pouvoir C'est à dire Qu'une mélodie Ou des mots Sur une mélodie Peuvent vous aider A penser des plaies A faire que Eh bien On se raccroche à ça Et on arrive à passer Un peu plus Avec un peu plus De légèreté Des moments difficiles C'est la musique Vincent Niclot Sur l'album 5.0 C'est donc le musique Et c'est sur Bel Air Tiel Nous sommes ensemble Jusqu'à 13h On ne remplace jamais personne On prend juste un peu La relève Mais que ce quelqu'un Vous pardonne De poursuivre Le même rêve C'était ta mère La survie sonde Comme un amour D'adolescent Qui vous fait découvrir Le monde Il vous tient la main Comme un grand On se rejoint Faut de tête Côte à côte Ce qui nous tient D'un piano à l'autre C'est la musique Qui nous fait supporter la vie C'est la musique C'est la musique La musique C'est la musique Qui fait qu'on voyage Et qu'on oublie C'est la musique La musique On ne remplace jamais personne Quelqu'un qu'on a aimé Qu'on a suivi Qu'on a suivi Même de loin De France Pour un jour De rendez-vous À quatre mains Dont je ne suis que l'autre Ce qui nous retient D'un piano à l'autre C'est la musique Qui peut faire supporter la vie C'est la musique La musique C'est la musique C'est la musique Qu'on voyage Et qu'on oublie C'est la musique La musique Électrique ou symphonique La musique acoustique ou fantastique Pour pleurer sa nostalgie C'est la musique C'est la musique Danser tout cela nuit Pour s'invoter d'autres filles La musique Faire passer ses incendies Pour se chercher un abri Et croire qu'on peut être libre C'est la musique Qui nous fait supporter la vie Et qui nous rappelle Et qui nous rappelle Un ami C'est la musique C'est la musique La musique C'est la musique C'est la musique C'est la musique C'est la musique Électrique ou symphonique C'est la musique Acoustique ou fantastique C'est la musique 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 5h15 Ce dimanche après-midi Et bien Stéphane Powell Vous invite A retrouver Stone La grande histoire De Stone et Chardenne Le livre Et tout son parcours Et bien Ce sera revisité pour vous Par Stéphane Powell Dans Merci pour ce moment Cet après-midi Jusqu'à 15h30 Vincent Niclo est de retour sur Ballet RTL Après la peau Et de retour en Belgique Et pour un nouvel album Il est notre invité Et ça fait plaisir de parler musique Avec Vincent Jusqu'à 13h sur Ballet RTL On parlait des collaborations Des styles Les français qui aiment bien mettre des étiquettes Vincent Niclo aime un peu sortir des centimes à tu Si je dis que Vincent Niclo peut tout chanter Est-ce que c'est vrai ou faux ? Parce que c'est vrai que quand on regarde On a parlé de jazz à initiale le grand On parle de musique classique On parle de variété On parle de Charles Aznavour De Serge Lama On va revenir peut-être brièvement sur le théâtre La danse Mariano Oui mais bon Est-ce que Vincent Niclo ne peut tout chanter ? Non 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 Est-ce que Vincent Niclo ne peut pas chanter ? Par exemple ? Ah bah du rap Ah oui d'accord Du hard rock Voilà Ce sont des styles que je laisse vraiment aux autres Ou à moins de faire une version lyrique d'un type de métallique Oui mais alors Alors par contre Je ne dis pas qu'un jour je ne ferai pas Parce que j'adore le rap au final Bah oui Et d'ailleurs il semble beaucoup des airs classiques Exactement Et moi je me dis qu'un jour ce serait bien Peut-être que je fasse un duo classico-rap Ça pourrait être très très beau Honnêtement Et un qui a fait un des premiers qui a donné un peu ses lettres de noblesse au duo pop classique C'est pas Varroti évidemment C'est pas Varroti and Friends Mais complètement Quand on le voyait chanter soit avec Annie Lennox Ou avec Sheryl Crow Enfin beaucoup de changement avec Avec changement avec Oui complètement Même Céline Dion Mais là ça serait plutôt classico-rap Classico-rap Et bien on va essayer de suivre ça Avec attention Un titre comme ça Mais pourquoi pas Ça pourrait être très 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 beau Ça pourrait être très beau Effectivement tout dépend de l'environnement et de l'arrangement Alors puisqu'on parle donc des titres Il y a des chansons on va dire les grandes envolées lyriques Et puis sur l'album il y a des choses un peu plus Allez je vais pas dire rock mais un peu plus up tempo Dans un registre qu'on ne connaissait pas de Vincent Niclos C'est encore une fois une volonté de casser les codes Casser un peu tout et montrer que ça aussi je peux le faire C'est pas pour montrer que je peux le faire C'est juste que je me suis dit que Oui ça ça m'irait bien malgré ce qu'on peut imaginer Et moi j'avais envie de me prouver que ça pouvait m'aller en fait Et donc on l'a enregistré J'ai dit écoute Parce que c'est Pascal qui est au Vizpo qui m'a fait écouter ça J'ai dit écoute Pascal je suis pas sûr T'es sûr et tout Il m'a dit écoute essaye là et tu verras bien Et j'ai pris énormément de plaisir à la faire Et je me suis dit bah ouais ok t'avais raison Mais tout c'est prendre du plaisir C'est ça Parce que si on fait les choses il faut être convaincu de ce qu'on fait Et il faut les faire avec sincérité Parce qu'on ne peut pas tromper le public On ne peut pas leur mentir Si on fait pas les choses avec son coeur Je pense que ça se ressent et du coup ça marche pas Donc je viens comme où je vais J'ai laissé le coup du temps Faire de moi ce qu'il voulait Simplement J'ai suivi les yeux fermés Toutes les ombres et l'heure passant J'ai pas osé déranger En partant Même pas osé imaginer Qu'on me regarderait Qu'on me regarderait Comme si j'étais quelqu'un Comme si je le balais D'en montrer d'où je viens Qu'on me regarderait Qu'on me regarderait Comme si c'était pour moi Comme si on m'attendait Je comptais pour toi Qu'on me regarderait On me regarderait Les croyances et les alibis Auquel je me raccrochais En perdus de leur magie Où je vais ? Je tiendrai à point de fermer Chaque instant de ce présent S'il venait à m'échapper Maintenant, j'ai plus osé imaginer On me regardera si j'étais quelqu'un Comme si je le valais à montrer d'où je viens On me regardera comme si c'était pour moi Comme si on m'attendait et je comptais pour toi On me regardera comme si j'étais quelqu'un Comme si je le valais à montrer d'où je viens On me regardera comme si c'était pour moi Comme si on m'attendait et je comptais pour toi Comme si je le valais à montrer d'où je viens On me regardera comme si c'était pour moi On y revient avec lui dans quelques instants A tout de suite Vincent Niclos, chanteur de variété ou chanteur classique Ou chanteur d'opéra Faites votre choix Il a plus d'une corde à son arc Et c'est vrai qu'à une certaine époque Il courait tous les castings Et ce qui a fait dire de nombreux critiques de lui Que Vincent Niclos était en quelque sorte Le champion des castings Et surtout le champion des comédies musicales Oui c'est vrai Parce que quand je regarde là D'abord il y a West Side Story Les Liaisons Dangereuses Tristan et Iseux Les doubles de Port Roméo et Juliette On a commencé à entendre un peu plus Le nom de Vincent Niclos Avec Autant en emporte le vent Puis il y a La Belle et la Bête Il y a Les Demoiselles de Rochefort Est-ce que le fait de participer à ces comédies musicales Hormis la voix etc Est-ce que c'est une bonne école ? Il y en a qui sont vraiment passés par là Pendant des années et des années Et puis qui prennent leur envol Oui je conseillerais à tout le monde De faire cette école Parce que en fait moi ça m'a tout appris On allie la scène avec la comédie Le chant parfois la danse A partir du moment où on ne perd pas son identité vocale On peut Faut vraiment y aller Moi je conseillerais S'il y a des jeunes chanteurs ou chanteuses qui nous écoutent Moi je suis quelqu'un de casting C'est-à-dire que j'allais à des auditions Même si je n'avais pas de rôle dans le spectacle Donc dis-moi Mais vous venez pour quoi monsieur ? Alors je dis Je viens parce que Mais il n'y a pas de rôle pour vous C'est pas grave Est-ce que je peux vous chanter quelque chose ? Parce que vous ne savez pas Si dans le jury Il va y avoir peut-être quelqu'un qui prépare autre chose Et ça m'est arrivé C'est pour ça que j'en parle Et donc La comédie musicale Ça vous amène sur une exposition Ça vous amène à passer des auditions Ça vous pourront décrocher d'autres Donc c'est une école fabuleuse Le rapport au public Et puis l'esprit de troupe Aujourd'hui je pars sur les routes de France Ok je suis devant Mais pour moi c'est une troupe Il faut qu'il y ait une bonne ambiance On ne peut pas faire un bon spectacle Si on n'a pas une bonne ambiance Sur backstage Alors ces comédies musicales On s'aperçoit Ça revient un peu dans l'air du temps On reparle bien sûr Des grandes comédies musicales américaines Dans la fouille du succès de La La Land Par exemple Oui complètement Quand on voit ça On se dit finalement Que les choses viennent par vagues Par vagues Mais surtout je crois Qu'il faut être convaincu De ce qu'on fait Quand on porte un projet Alors que c'est un peu un ovni Dans le paysage Si on n'est pas convaincu 2000% Il ne passera pas Pour faire un peu le rapprochement Là c'est La La Land Les producteurs ont dû Voir venir ça Comme quelque chose Tellement ovniesque De se dire Oulala Moi je n'y vais pas Maintenant il y a plein de producteurs Qui doivent se mordre les doigts Mais Moi quand je suis arrivé Avec Opéra Rouge par exemple Et que Je voulais prendre Des grands airs d'opéra Mais on m'a dit Mais il est dingue Et puis au final Il y a eu un dingue Pour me signer Et au finish Ça a été trois fois platine Quand même C'est ça Mais on ne s'attendait pas à ça Mais moi en fait J'étais convaincu Que je voulais faire ça Parce que ça me ressemblait Alors là dessus Parce qu'on parle d'Opéra Rouge C'était Il y a quatre ans En 2012 Il y a Nessun Dorma Il y a Carmina Burana Il y a La Daggio Bien évidemment J'ai envie de faire écouter A Vincent Niclo Une version que Ici on adore Parce que Vincent Niclo A aussi C'est aussi attaqué à Caruso Qui n'a pas chanté Caruso Mais Lucio Dalla Et Luciano Paralotti Ensemble C'est magnifique Qui dove il mare luce Et il y a Forte Le ventre C'est magnifique 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 Ma lui non ci pranzò poi tanto Anzi si sentiva già felice E ricominciò il suo canto E poi io venne a sciar Ma tanto d'è atto per essar E una catena armata Che gioia in sangue d'intervene E poi io venne a sciar Ma tanto d'è atto per essar E una catena armata Che gioia in sangue d'intervene Che gioia in sangue Club Musique sur Benertel jusqu'à 13h Avec Vincent Niclot On replonge donc dans son univers On disait qu'il avait touché à tout On va parler crooner Tiens juste après la pause A tout de suite Arrière avec de nombreuses collaborations Comment s'est passée la rencontre Avec Pascal Obispo J'adore le travail de Pascal Obispo Pour les autres Après la question c'était Est-ce que son travail va s'adapter A ma croix Et d'ailleurs on s'est posé la question Tous les deux Lui il m'a dit Mais il n'y a aucun soucis Puis c'est vrai qu'on avait enregistré Déjà une chanson Et c'est vrai ça allait très bien Moi j'aime bien prendre des risques Et il les a pris avec moi Réécoutez les interviews De vos stars préférées Club Musique sur Belle RTL Puisqu'on parlait des comédies musicales américaines Et quand je disais tout à l'heure Que Vincent Nicolas pouvait tout chanter Il y a aussi l'aventure Forever Gentleman Là on est dans un autre registre On est dans le swing Dans Frank Sinatra Tous les grands crooners Non ? Exactement Un univers qui était assez loin du mien Et d'ailleurs quand on m'a contacté Pour faire ce projet J'ai eu peur Non mais c'est vrai Parce que je me suis dit Mais moi je ne sais pas faire ça en fait Donc j'ai beaucoup échangé avec Sinclair Qui s'occupait de la direction musicale Et direction vocale Et il m'a dit Ecoute fais moi confiance Il a été vraiment très sympa avec moi Et il m'a dit Je suis sûr que tu vas y arriver Et puis maintenant on m'appelle Le tenor crooner Alors ça me va très bien Mais justement Je vais lui poser la question A Vincent Diclou Est-ce qu'on peut dire Que Vincent Diclou Est un crooner quelque part ? Peut-être Je ne sais pas C'est plutôt au public De peut-être répondre à ça Moi je n'arrive pas trop à me définir Si crooner C'est chanter des chansons d'amour Avec son cœur Alors oui je suis crooner Moi j'aime chanter J'aime avoir des émotions Quand je chante Et j'essaye de les Faire partager Est-ce que c'est ça un crooner ? C'est un peu quelqu'un qui joue un peu Sur toutes les sonorités De sa voix Un peu comme ça Tout en chantant Et qui essaie de Crooner c'est un peu séducteur Avec sa voix Oui c'est vrai Et surtout que Satakia a des choses comme Fly me to the moon Avec Cornet et Roque-Voiseau Oui oui c'est formidable Il y avait I've got you under my skin Avec Polanka tout de même Et Danny Brian Tout de même Quand je vous dis que Vincent Diclou peut tout chanter Il faut le croire Fly me to the moon And let me swing Among the stars Let me see what Spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hands In other words Darling, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for All I worship In other words In other words Please be true In other words I love you I love you Yeah All I worship And let me sing forevermore You are all I long for All I worship In other words In other words Please be true In other words In other words In other words Fly me to the moon en trio, bien évidemment Vincent Niclos accompagné pour la circonstance par Cornet et rog voisine dans ce projet Forever Gentlemen, ça a été une belle surprise d'il y a un an et demi. Suite les fins de cet entretien avec Vincent Niclos, première participation au télévis, vous l'avez peut-être vu hier soir à la télévision, ça nous a fait plaisir de retrouver Vincent, donc on le suivra bien évidemment, Vincent Niclos qui évoque l'importance d'une rencontre dans une carrière, c'est celle avec Céline Dion, à tout de suite.